Bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre on va parler combo couleurs de distress alors je vais vous entendre quelques unes donc je vous avais dit lors du live que je vais mettre dans le i ici où j'ai réalisé une première série de de combo couleurs voilà je vais retrouver que je vous ferai un deuxième live sûrement là au mois de janvier pour pour refaire du coup une série de combos de couleurs malheureusement je vais pas avoir le temps de faire de live là au mois de janvier et je trouvais que c'était bête de vous faire patienter donc j'ai tourné enfin je vais vous montrer les combos couleurs que j'ai réalisé donc je vais vous mettre ici une petite vidéo là en bas à gauche où je fais les applications des couleurs et moi je vais vous parler des nouveaux combos que j'ai réalisé donc je vous ai réalisé 10 nouveaux combos couleurs pour cette série là pour cette vidéo là et sachez que j'en ai encore sous le coude donc ne vous inquiétez pas je pense qu'au mois de février il y aura encore une une nouvelle vidéo sur les combos couleurs si d'ici là j'achète de nouvelles distress parce que là je pense que quand même j'ai utilisé pas mal de distress que j'ai chez moi ouais je pense que j'en ai utilisé pas mal alors je vais vous dire moi les distress maintenant je n'ai plus que les distress oxide j'ai revendu mes petits pattes de distress classique puisque je m'en servais absolument jamais et je me suis dit ça fera le plaisir de de quelqu'un donc elles sont parties donc si la femme ou la fille qui me les a achetés passe par là merci beaucoup donc j'ai revendu toute la collection que j'avais de mini mini pattes de distress et maintenant je n'ai plus que les distress oxide alors j'ai pas la collection complète des distress oxide pour vous dire combien j'en ai j'en ai une deux trois quatre cinq six sept huit 32 33 34 35 36 37 donc j'en ai 36 parce que j'en ai une que ce n'est pas une distress oxide c'est une distress ink c'est la piquette fence c'est la blanche voilà donc j'ai 36 distress je sais plus exactement on m'a dit qu'il y en avait une soixantaine je crois donc je suis encore loin de les avoir toutes mais franchement ça serait un truc qui me dérangeait pas de compléter totalement ma collection vraiment les distress oxide si vous êtes comme moi et que vous faites beaucoup de carterie c'est un truc que j'utilise quasiment à chaque fois je les ai découvertes grâce à marine donc anciennement le scrap de marine sa chaîne n'existe plus mais voilà une fois on avait discuté puis elle m'avait dit test les distress oxide tu verras donc j'étais allée à version scrap et puis j'avais acheté mes premières distress oxide et depuis je n'ai jamais vraiment arrêté d'en acheter quelques-unes voilà en passant donc je vous avais fait du coup lors de ce live c'est dix combos couleurs donc est ce que je voulais redire dit les noms je sais pas si c'est vraiment comment si c'est vraiment nécessaire de vous dire les noms mais au pire je vais vous rapprocher comme ça là et vous allez les voir donc là on a un combo que moi j'avais fait en hiver dernier que j'avais adoré sur une carte mélanger le bleu et le rose c'était sublime donc des fois on a l'impression que c'est trop tranché la transition voyez mais en fait il faut vraiment travailler le dégradé quand vous le faites moi j'ai j'utilise deux techniques pour faire mes dégradés donc je les fais avec les mousses comme ceci mais je les fais aussi souvent avec les pinceaux et franchement j'aime beaucoup travailler avec le pinceau donc voilà mais là on pourrait dire que ça serait plus un combo pour halloween par exemple ici c'est très joli aussi j'aime beaucoup cette couleur là le abandonnette corale là là ça c'est celui là il est très très joli en fait à la caméra ça fait beaucoup plus tranché que ça ne l'est en réalité là je regarde le retour de caméra je il me semble que on voit presque des délimitations alors que c'est quand même beaucoup plus fondu dans la réalité voyez donc il y en a ici ici à chaque fois j'ai écrit les noms et oui d'ailleurs lors de ce premier live je vous avais dit que j'utiliserai ces combous couleurs pour faire des marque pages et en fait vous voyez que du coup je vais pas m'en servir comme marque page mais à la fin quand j'aurai tous mes combous couleurs je vais percer un trou et ça me fera un nuancier de combo de couleurs voilà et que j'aurai toujours sous la main lorsque je veux faire une carte donc ça sera parfait alors c'est parti je vais vous montrer les dix nouveaux combous couleurs donc on a le premier qui est le fossilized avec mon merveilleux accent anglais fossilized amber le carved pumpkin et le piquet raspberry si vous n'avez pas le carved pumpkin vous pouvez prendre le spice marmalade ça marchera tout aussi bien vraiment faut un orange au milieu donc voilà mais il est très très beau ceux qui ont vos couleurs là avec le rose l'orange et celui là je sais pas le ambre voilà c'est très très joli ensuite on a celui ci alors ils sont pas tous de moi j'en ai trouvé aussi sur internet mais celui là c'est le speckled egg le seedless preserve et le piquet raspberry j'aime beaucoup ce nouveau bleu je l'ai acheté directement quand il est sorti bon maintenant il ya quelques mois c'est un bleu un peu grité moi je sais pas en fait il est un peu gris il est un peu vert mais il est sublime c'est pour représenter la coquille d'oeuf de je sais plus quel de quel animal mais il me semble que c'est ça parce qu'il s'appelle oeuf egg c'est oeuf donc voilà mais j'avais en le faisant un peu des réticences à en mélangeant le violet et le bleu mais non ça c'est sublime donc je suis très contente ensuite on a toujours le speckled egg le peacock feather et le chip de saphir voilà très beau dégradé dans les tons bleus vraiment il est c'est très très beau ensuite j'ai fait le speckled egg le evergreen beau beau et le broken china alors le broken china c'est une des dernières que je me suis acheté je regrette pas c'est un bleu du coup une nuance de bleu que je n'avais pas j'ai beaucoup de bleu mine de rien mais c'est celui ci je n'avais vraiment pas et je suis bien contente de l'avoir prise avec le evergreen là ça fait très très joli la transition donc je suis ravie ça ça va être super pour pour des cartes pour un ciel tout ça ensuite on a le wild honey le carved pumpkin et le seedless preserved alors toujours pareil si vous n'avez pas le carved pumpkin moi c'est le seul orange que j'ai donc j'utilise celui là mais si vous avez le spice marmelade je pense que la transition elle se fera peut-être mieux que que là mais voilà moi j'avais pas donc j'ai fait avec le mien et vous voyez que ça marche très très bien le seedless preserved c'est une des premières que j'ai acheté je me rappelle j'ai acheté les premières encres que j'ai acheté c'était le shield saphir je trouve que c'est un bleu absolument qu'il faut avoir chez soi quand on fait de la carterie pour faire des ciel foncé etc ensuite c'est le tumble glass pour faire le ciel clair et puis après bon vous avez toutes les nuances de bleu mais je veux dire les encres que j'utilise quasiment tout le temps le craquet de pistachio le peacock feather en rose le spoon sugar le warm lipstick le piquet raspberry bon après vous combler un peu mais en commençant avec une dizaine de couleurs vous pouvez faire des dégradés super vous n'êtes pas obligé d'acheter toutes les gammes de couleurs mais achetez un jaune achetez un jaune un orangé un rouge de rose un clair un foncé et en bleu pareil un clair un foncé et en vert et puis vous serez franchement déjà avec ça vous pouvez déjà vous en sortir très très bien donc on a celui là donc le wild honey carved pumpkin et seedless preserve ensuite on a le festive berries warm lipstick et fossilized amber que j'aime beaucoup aussi là la transition elle se voit pas trop ici mais ça se voit beaucoup mieux sur mon papier là ça fait comme si c'était tranché mais non non il y a vraiment une transition et là vous la voyez aussi un petit peu la transition parce qu'on a une sorte de orangé voyez c'est le mélange du rose et du jaune du coup voilà ensuite on a le twisted citron salty ocean et blueprint sketch j'adore le blueprint sketch c'est un superbe bleu aussi là on voit très bien la transition entre le vert enfin le twisted citron le jaune vert ça fait vert foncé ensuite le bleu océan et puis le blueprint sketch que j'aime beaucoup faire quand je fais des fonds océaniques justement que j'aime beaucoup utiliser quand je fais les fonds océaniques et pour le finir justement lui je mets toujours le chip de saphir voilà ensuite on a ce magnifique combo là un petit peu genre coucher de soleil là aussi le fossilized amber le carved pumpkin et le abandonnette coral une très belle couleur le abandonnette coral ensuite on a celui là qu'on pourrait se mettre en en pour halloween le spoon sugar le piquet raspberry et puis le wilted violet voilà que j'aime beaucoup aussi hop et la dernière c'est un quatuor c'est pas d'ailleurs quand je l'ai filmé je me suis trompé j'ai interverti cette couleur et cette couleur et ça me semblait bizarre et je me disais la transition elle n'est pas correcte ça le fait pas du coup j'ai refait j'ai alterné ça et ça et là ça va beaucoup mieux donc c'est le salty ocean le broken china le peacock freezer et le craquette pistachio voilà donc voilà les dix nouveaux combos couleurs que je vous ai présenté je vais remettre dans la barre d'informations toutes tous les combos peut-être pas la première série 1 mais la deuxième série vous retrouverez les noms à chaque fois comme ça si ça vous dit de vouloir si vous voulez les noter et les refaire après sachez que vous n'êtes pas obligé de les faire avec les distress oxide si vous avez distress classique ça marchera tout aussi bien bien évidemment et comme je vous disais là quand je vous ai montré mes combos rien ne sert d'avoir toute la collection 1 pour commencer moi si j'avais quelque chose à vous recommander donc je voulais dit un jaune un vert un orange après un rouge je vais vous présenter le seul que j'ai moi bien sûr un rouge après en rose un plus foncé et un plus clair voilà et puis ensuite en un vert un petit peu plus soutenu donc le craquette pistachio j'aurais dit la peacock freezer quand même et ensuite que je vous conseille vraiment c'est la tumble glass la chip de saphir voilà si je devais vous conseiller dix ancres ça serait celle là pour commencer déjà ça serait super et ensuite si je peux en rajouter deux ça serait quand même c'est qu'elle c'est ouais c'est celui là le sol chien pour avoir une transition en fait entre le très clair et le très foncé quand même voilà et un violet parce que celui là c'est un des premiers que j'ai acheté c'est le seedless preserve voilà donc voilà j'espère que cette petite vidéo sur ce nouveau cette nouvelle dizaine de combos couleurs vous aura plu je vais vous les remontrer vite fait comme ça hop oui donc je vous proposerai je pense 1 en février ou en mars selon les achats de distress de nouveaux combos et en attendant je pense que vous avez de quoi faire pour vous amuser à faire des fonds des fonds de cartes des fonds de pages tout ce que vous voulez mais voilà vous avez de quoi faire donc j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à me dire dans les commentaires et puis sur ce on se retrouve très très bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là scrapez bien ciao ciao 1